Bon alors les livres quoi c'est du mois ça hein ? C'est ça ? Ouais c'est ce qui est sorti ce mois-ci. Ouais. Je sais pas j'ai envie de plus l'air là. Hop ! C'est bon est-ce qu'on a le droit de faire ? Je sais pas. Hop ! A lire d'une main parce que de l'autre on se ronge les ondes. Hop ! Hey salut à tous et bienvenue pour cette série de vidéos du mois d'avril 2020. Donc c'est une lecture du mois à laquelle je parlais d'un manga, d'un comics et d'une bande dessinée. Et pour la première vidéo je parlais de Promise Neverland publié chez Kaze au français. Le scénariste est Kayu Chirai et la dessinatrice est Posuka Demizu. Et j'avais les trois premiers tomes que j'avais acheté en occasion déjà il y a quelques temps. J'ai enfin décidé de les lire sans savoir du tout de quoi parler ce manga. Et comme j'ai vraiment hyper accroché je me suis bouffé les onze tomes. Donc tout le reste avec un ebook après assez rapidement. Et cette vidéo ci va donc parler des onze premiers tomes donc je vais spoiler. Du coup si vous ne connaissez pas encore le manga et que vous êtes curieux et que vous voulez voir une vidéo qui parle uniquement, qui introduit uniquement le sujet via le premier tome, allez plutôt voir la vidéo du chef Otaku, cet odieux youtuber d'extrême droite bien entendu. Mais donc sa vidéo est plus appropriée si vous êtes dans ce cas là quoi. Et donc Promise Neverland comme je disais je ne savais pas du tout ce que j'allais lire au moment où j'ai ouvert le manga. Moi je pensais que ça allait être un récit de type revisiter l'histoire de Peter Pan. Je pensais que le personnage roux sur la couverture était Peter Pan. Je n'avais pas capité que c'était une fille, je n'avais pas fait gaffe. Effectivement il y a quelques trucs qui se relient à du Peter Pan avec cette idée de monde des enfants qui se confrontent au monde des adultes. Et du coup le renversement de situation se passe dès le premier chapitre avec la découverte que tous ces enfants ne sont qu'en fait que des bêtes d'élevage de luxe destinées à être mangées par des démons, par des monstres. Et j'ai trouvé tous les premiers tomes vraiment terrifiants quoi, vraiment hyper angoissants à lire, vraiment j'étais en état de stress en lisant. Le récit est vraiment génial, on arrive vraiment à te faire rentrer dans les enjeux, dans l'angoisse des personnages, ne pas être découvert dans tous les combats psychologiques et intellectuels qu'il y a constamment entre tous ces personnages hyper intelligents. Et je me suis rendu compte après coup que ça avait été publié dans le Shonen Jump et j'étais assez étonné parce que pour moi c'était un seinen quand je lisais ça. Après je suis quelqu'un d'assez impressionnable, je suis incapable de regarder un film d'horreur. Mais c'est cool de savoir qu'on peut proposer des récits comme ça destinés clairement à un public adolescent parce que c'est vraiment classifié comme tel. Et d'oser d'aller loin en termes de noirceur et d'anxiété présentés dans un univers destiné aux adolescents. Et en plus on met en scène des enfants qui sont une intelligence presque surnaturelle quoi. Et donc plutôt que de faire un récit qui va sous-estimer les enfants ou vraiment les prendre par la main et les prendre comme des adultes nuls et pas terminés. On va vraiment placer les enfants à une très grande hauteur, à une très grande estime. Même peut-être surestimer l'intelligence que peut normalement avoir quelqu'un qui a 12 ans ou 11 ans à ce moment là. Mais peu importe je préfère à la limite qu'on surestime plutôt qu'on sous-estime. Et cette intelligence surnaturelle permet au récit de confronter les enfants face à des situations à la hauteur de leur intelligence et donc leur mettre encore plus de la gueule quoi. Et ce qui est cool aussi avec le fait que ce soit du Shonen Jump, c'est que ça met en scène aussi une héroïne dans un cadre de récits Shonen. Et ça c'est intéressant juste parce que c'est rare et c'est cool de voir des caractéristiques de personnages de héros de Shonen genre Luffy, Naruto, etc. mis dans un personnage féminin. Et donc on va attribuer à Emma toutes des caractéristiques et des valeurs de virilité positives qui sont donc de la volonté, du dépassement de soi-même, etc. dans un personnage féminin et voir qu'aussi elle peut se réapproprier ces côtes-là et construire un récit où la meuf, Emma, c'est vraiment une guerrière quoi. Elle est incroyable. On est vraiment à fond avec ce personnage. On dit mais putain mais elle est vraiment tellement courageuse, moi je serais mort avant le chapitre 2. Et qu'aussi ce qui est intéressant c'est qu'on va confronter ce archétype de héros de Shonen à un univers qui est de l'ordre de l'horrifique sous plein d'aspects quoi. C'est pas un monde à la One Piece où on va aussi les confronter à des événements très durs mais ça reste un univers qui est de l'ordre de l'émerveillement quoi. Aussi l'univers de Naruto, c'est un univers d'enfants soldats, etc. Donc c'est assez de guerre, c'est assez dur mais ça reste un univers aussi de ninja, de pouvoir magique, etc. Donc il y a comme de l'ordre de l'émerveillement de Naruto même si l'univers est très sombre par beaucoup d'aspects. Ici on est dans quelque chose de beaucoup plus froide au Promised Neverland et les valeurs de cette héroïne Shonen classique qui donc sont la volonté, un courage à toute épreuve, le fait aussi d'être quelqu'un de très rassembleur qui va créer facilement des liens d'amitié avec les autres et qui va réussir à fédérer un groupe de gens autour d'elle. Donc ça c'est vraiment un truc hyper classique. Tout ça va être vraiment mis à rue d'épreuve parce que l'une des caractéristiques aussi de ces héros de Shonen c'est de jamais faire de compromis. Ils vont toujours jusqu'au bout de leurs idées, ils vont pas accepter d'abandonner quelqu'un même si c'est la chose la plus rationnelle à faire quoi. Par exemple moi pendant le récit j'étais plus d'accord avec Rey en disant mais non on peut pas sauver tout le monde, c'est pas possible, on va pas risquer de faire écrouler tout le plan pour des idéaux surréalistes. Tandis que non, un vrai héros de Shonen, ce que Rey n'est pas même si c'est un héros par... même si lui est un héros de différentes manières, une héroïne comme Emma va plier les problématiques et la dureté de l'univers sous sa volonté quoi. Et que si le souci parfois avec ce genre de personnage qui arrive justement à outrepasser les difficultés du récit constamment, on sait qu'elle va gagner. Justement parfois les enjeux et les problématiques qu'apporte cet univers peuvent tout d'un coup sembler assez artificiels parce que le personnage a l'air de trop faire plier sous sa volonté cet univers et que c'est lui qui a l'air de entièrement diriger le récit et donc les problèmes qui se confrontent à lui n'en sont plus vraiment. Et cet aspect là est dans un premier temps détourné par le récit, déjà par la découverte de l'horreur de la situation, qu'ils ne sont que des bêtes d'élevage, et aussi après par le sacrifice tellement beau et noble de Norman qui décide d'aller se faire livrer malgré toutes les injonctions contraires que leur donnent ses amis. Et là c'était vraiment un moment magnifique quoi, Norman qui disparaît, Norman qui est vraiment aussi un personnage incroyable, très touchant. J'adore les têtes différentes que lui fait la dessinatrice avec parfois une tête plus à la Charlie Brown avec la bouche qui fait des petites vagues pour montrer sa gêne. Aussi comme c'est le gamin du trio qui a la plus grosse capacité cérébrale, on va le montrer parfois occupé de réfléchir de manière très froide, très calculatrice, où la dessinatrice va déformer son visage et sa tête, et où il va presque ne plus sembler humain quoi. Et ça aussi c'est un truc cool comme ils sont dans un truc d'élevage d'élite, Maman qui est leur éleveur, va leur donner une éducation hyper privilégiée, vraiment qu'on pourrait qualifier presque de parfaite, pour pouvoir nourrir les monstres de leur cerveau hyper amplifié, et dans le même temps va leur donner les clés et les outils pour pouvoir survivre, se défendre dans cet univers, ce qu'un gamin normal ne pourrait pas faire normalement quoi. Et c'est fascinant de voir que les gamins de Grace Field, de par leur éducation, de par le contexte dans lequel leur ennemi les a placés, leur ont confié des privilèges qui font qu'ils sont les seuls à être aptes à renverser le système dans lequel ils sont enfermés. Et donc ce système est à la fois leur oppresseur, et est à la fois l'environnement grâce auquel ils ont pu développer les outils pour pouvoir mener une révolte. Donc toujours cette ambiguïté, cette ambivalence, rien n'est noir, rien n'est blanc, rien n'est vraiment gentil, rien n'est vraiment méchant, ça re le récit vraiment fascinant, et tous les personnages sont vraiment traversés de ce paradoxe constant de leur personnalité, qui est aussi le reflet de ces sociétés qui, comme toutes les sociétés, a ces paradoxes. Et ça c'est un truc que Province Everland fait constamment, c'est d'essayer de pas rendre manichéen les choses. Donc il y a toujours du paradoxe partout, constamment dans cet univers. Comme le fait de te montrer la pensée de maman, assez rapidement dans le récit, pour te montrer une forme d'empathie, et qu'elle aussi elle est une protagoniste du récit, au même titre que le trio que tu suis. Et aussi le fait de te montrer la réflexion des démons, leurs émotions, que c'est pas si simple, que tout n'est pas si simple que ça. Et donc comme je disais, le fait que parfois un héros de shonen semble trop puissant par rapport à l'univers qu'on lui fait confronter, ici, j'ai hyper ressenti ça quand on a appris que Norman n'était pas mort. C'est vraiment, c'est quelque chose que j'avais très peur qui arrive, je me dis mais non, il faut qu'il reste mort. C'est tellement une mort magnifique, une mort sublime, une mort qu'il m'étonne en espèce de panthéon de personnages incroyables. La noblesse, c'est vraiment le mot que je retiens de Norman. Et en fait non, il est pas mort. Et tout d'un coup, à partir de ce moment-là, on se rend compte que le récit n'est peut-être pas aussi cruel que ce qu'on nous a présenté de prime abord dans le premier chapitre, où on nous montre directement la mort d'un enfant qui est mis dans un bocal, etc. Où c'est vraiment affreux. Et effectivement, le récit n'est pas si saïnen que ça. Il y a bien un shonen où on ne va pas nous montrer de la mort de personnages à outrance, comme dans Attaque des Titans par exemple. Et c'est peut-être là aussi la limite du genre shonen qui va être beaucoup plus limité en termes d'impact qu'on va pouvoir infliger à ces personnages. Où la mort d'un personnage va vraiment être quelque chose d'exceptionnel, comme par exemple dans One Piece, il y a très peu de personnages qui meurent malgré tous les combats qu'il y a. Et quand il y a un personnage qui meurt, c'est vraiment un événement marquant quoi. Là où de l'attaque des Titans, la mort est quelque chose de beaucoup plus quotidien et il faut faire avec. Et donc la mort réelle de protagoniste de le récit est quelque chose que j'ai l'impression que le récit m'avait promis et qu'il n'arrive pas. Et qu'il va falloir encore attendre avant de voir réellement un protagoniste mourir auquel on était attaché. Mais l'univers en soi reste quand même vachement sombre parce qu'ils sont entourés de morts et de massacres constants autour d'eux avec le système des fermes. Intensives, le système des fermes privilégiées. Donc c'est un univers où la mort est présente constamment mais pas pour les personnages protagonistes et ça on se rend compte dès le moment où Norman on apprend qu'il est vivant. Mais que donc le récit est sombre mais a quand même beaucoup de largesses pour ses protagonistes. Ça c'est une logique de shonen qu'il faut accepter pour ne pas être trop déçu par le récit je pense. Il y a aussi toute cette thématique de l'élevage que j'adore dans Promise Neverland qui rend les antagonistes si intéressants. C'est parce que les démons, enfin personnellement la première fois qu'on les voit on se dit Oh mon dieu mais ils sont vraiment monstrueux, c'est affreux les pauvres gamins qui se rendent compte de ça dès le début du récit après tout ce qu'ils ont vécu dans leur orphelinat et tout ça. Mais les démons nous en tant qu'humains et lecteurs on peut pas complètement les détester et les trouver si affreux que ça parce qu'en fait ils sont tellement un reflet proche d'une autre société agroalimentaire avec... Il y a l'élevage intensif, il y a l'élevage plus privilégié dans les fermes, on va mieux s'occuper des animaux mais en fin de compte pour que la finalité... On va bien s'occuper d'eux pour qu'ils puissent mieux nous nourrir. Et puis aussi cette relation à la chasse, c'est-à-dire que certains démons font de la chasse pour le pur plaisir et ne recherchent pas forcément de challenge de la chasse, ils vont juste chasser des animaux beaucoup plus faibles qu'eux parce qu'ils aiment bien ça et d'autres chasseurs eux vont plus dans une relation ambiguë entre qui est la proie et le prédateur Et je trouve que dans ce moment de chasse, le récit a l'air de mettre une espèce de hiérarchie éthique dans les comportements des démons avec le démon le plus faible, celui qui est tué en premier, c'est celui qui apprécie le plus la chasse de purs loisirs où il s'en fiche du challenge, où il va juste profiter de pouvoir tuer des humains à loisir qu'ils soient faibles ou qu'ils montent de la résistance, peu importe, il fait ça juste parce qu'il peut se permettre ce luxe-là Et ensuite, plus les ennemis vont être charismatiques et puissants, plus aussi ils vont être dans une sorte de respect bizarre de leur adversaire où ils vont réellement chercher un challenge de la chasse et accepter aussi leur défaite quand ils se font abattre Et le summum de ces démons-là est évidemment Levis qui est hyper classe, qui est dans un respect total de ses adversaires qui se répugne à tuer des humains sans défense et j'ai eu le sentiment que le récit essayait de montrer Regardez, Levis, il est quand même mieux que le mec qui se fait porter par des serviteurs et qui est là, dans une espèce de flègue, qui m'a tué des humains sans vraiment profiter du moment Et d'ailleurs, Levis aussi est intéressant parce qu'il est aussi dans une forme d'élevage avec ses proies avec l'effet d'essayer de les provoquer, de créer des douleurs chez eux pour qu'ils créent du ressentiment envers lui et qu'ils soient d'autant plus combatifs et que le combat soit donc d'autant plus intéressant Il y a aussi une espèce de manipulation des humains, même dans un contexte de chasse Et donc on rejoint à nouveau cette thématique de l'élevage, même dans la chasse Et puis aussi, forcément, on nous montre la chasse la plus respectueuse possible qui, elle, est faite par les humains Et aussi avec une forme de ritualisation, de prière pour l'animal, de le remercier Aussi avant le repas, on va les humains faire leur petite prière pour remercier la nourriture Avec ce truc aussi très beau de la plante qui va absorber le sang de l'animal que l'on a chassé Le récit a l'air quand même de poser des espèces de jugements moraux sur les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, littéralement pour le coup Et que c'est tous des comportements et des structures de société qui sont, en fin de compte, très ancrés chez l'être humain Chez nous, en tant qu'espèce Donc on peut pas vraiment détester les démons pour ce qu'ils font, quoi C'est juste que là, on se retrouve dans la position de la bête d'élevage Et bah c'est pas cool, forcément Mais donc je trouve ça vraiment génial de mettre en scène des ennemis, des méchants Qui sont très proches de nous dans notre société actuelle, quoi Parce que ça nous montre que c'est pas si simple que ça, quoi Les démons ont défaut de leur position et les humains défaut de leur position Mais qui a raison est hors de l'histoire Le récit ne tranche jamais et ça reste très ambigu C'est normal que quand on a un démon, bah on défaut notre place de démon Et quand on a un humain, on défaut notre place d'humain Et on comprend pourquoi tu vas défendre ta classe et ton espèce C'est aussi un truc que j'aime bien chez Emma parce que c'est une héroïne de shonen Donc un héros de shonen va comme souvent montrer de l'empathie pour son adversaire Mais comme elle vit dans un univers extrêmement violent Où il y a eu énormément de désillusions Elle est quand même dans une position de Bah je vais pas crever pour que toi tu puisses vivre, quoi Elle comprend la situation de l'adversaire Mais bon bah si on a chacun un fusil en main et que l'un de nous deux doit survivre Bah je vais pas choisir de me sacrifier, quoi Donc elle est aussi quand même dans une forme de rationalité Où on se confronte au réel et donc il faut réagir face à la situation Tout en regardant quand même ce truc d'idéo de vouloir sauver le monde entier Et même ce truc de vouloir sauver le monde entier Où au début elle dit qu'elle ne va faire aucun compromis En fin de compte elle laisse quand même les enfants au bas âge Même si c'est pour les sauver plus tard Mais elle fait quand même un compromis de se dire bah non bah De la situation actuelle c'est mieux de laisser les enfants au bas âge Quand on s'enfuit dans la ferme de Grisfield Et donc c'est chouette de voir aussi un héros de Shonen Faire des compromis par rapport à ses idéaux Parce que la situation, l'univers, la réalité de l'univers va rattraper ses idéaux Et qu'elle est obligée de concéder un peu Malgré la position qu'elle tenait au départ, quoi Et ça c'est vraiment cool parce que le récit ne donne pas constamment raison à son héroïne Même si on se doute que la finalité, comme encore une fois c'est un Shonen Dans le Shonen Jump et tout ça, la finalité va quand même être Qu'au bout du récit elle va attraper le One Piece, elle va devenir Hokage Elle va libérer tous les enfants et qu'elle va régler la situation, quoi Et un truc étonnant aussi dans ce manga, c'est que Souvent, entre deux chapitres, ou en fin de manga On va nous montrer des moments un peu méta, rigolos Qui m'offre scène les protagonistes de manière différente, il y a souvent ça dans les manga Et ici, on va nous montrer des personnages qui sont morts de manière un peu atroce, genre sort Krone On va nous montrer des gags avec elle, alors qu'elle est morte depuis déjà quelques temps dans le récit Ou alors on va nous montrer un des démons, le mec tout en noir à Golden Pond On va le montrer pour faire une blague avec Willer en maillot de bain C'est vraiment assez étonnant, quoi C'est assez étonnant et ça recoupe aussi avec ce truc Les enfants, malgré la lourdeur de l'univers, sont hyper résilients Arrivent quand même à rester soudés, rester une famille Et à continuer de vivre des bons moments ensemble Parce qu'en fin de compte, c'est tout ce dont ils aspirent C'est de pouvoir s'extraire de cet univers horrible Pour pouvoir profiter de la vie, être amis, être une famille Et qu'entre deux moments assez durs, t'as tous des moments méta Qui vont apporter des trucs de légèreté hyper décalés et assez chelous Et je vais pas parler trop de mise en scène Ce que je peux dire c'est que ça reste toujours étonnant de voir un récit Qui se passe principalement dans la tête des personnages Qui est beaucoup dans des trucs très... De réflexion, de combat intellectuel comme Death Note Fonctionner aussi bien dans un récit Qu'on est à fond dans l'histoire Qu'on arrive à suivre super bien des gens occupés de réfléchir Et que c'est hyper passionnant de voir des combats intellectuels Entre maman et le trio dans la première partie Et que le récit arrive sans cesse à te surprendre A te mettre des nouveaux indices Qui vont être révélés bien plus tard dans le récit Et donc toujours à... Et donc toujours garder la bonne dose Entre les réponses et les nouvelles questions qui se posent Et que c'est vrai qu'une fois la sortie de Grace Field Là où on découvre l'univers extérieur Il y a quand même une... C'était tellement intense la première partie Que maintenant même si j'ai continué d'apprécier le manga Le trouver vraiment extrêmement bien Je sais pas si on arrivera à retrouver le même niveau d'enjeu De mystère, de plaisir, d'exploration De l'univers et du récit et des enjeux Maintenant qu'on a passé cette première partie De surprise du récit Et sinon comme j'ai vu qu'il y avait une adaptation dessin animé Il y a plein de trucs que je me demande comment ils vont adapter Parce qu'il y a des choses qui sont très liées au langage bande dessinée Et qui sont pas forcément simples à adapter ailleurs Par exemple les personnages, ils chuchotent beaucoup Mais parfois ils chuchotent en criant aussi Et donc t'as la bulle pour qu'ils disent qu'on chuchote Mais avec le texte en gras et écrit en gros Et donc quand c'est une situation où la personne qui est proche De la personne qui chuchote en criant Et donc elle est pas censée l'entendre Donc même si on chuchote très fort Enfin c'est stupide, la personne va quand même entendre Donc c'est vraiment une... Une manière de dire que la personne parle à voix très basse Mais que ce qu'elle dit est intense Et donc ça je sais pas comment tu retroscris ça en dessin animé Et que ça soit crédible Aussi le nom du chef des démons suprêmes Qui est mis dans un langage chelou Qui est pas dans un alphabet humain Je sais pas comment ils retroscrivent ça Une fois qu'il y a des voix à mettre Il y a aussi des trucs qui je trouve fonctionnent particulièrement bien dans une BD Mais en dessin animé c'est à voir quoi C'est pour représenter que tous ces enfants sont une famille Ils sont très unis les uns avec les autres On va mettre quand même pas mal de fois des moments Ou de la composition de la page On va montrer des dialogues mais sous forme de pensée quoi Pour montrer à quel point ils arrivent à réfléchir ensemble Comme un bloc et à être unis intellectuellement Et donc on va passer d'une case à l'autre Entre deux personnages qui vont compléter la phrase de l'autre Mais par la pensée Et ça passe peut-être un peu moins bien en dessin animé Je sais pas Là où dans une page de BD Bah t'as la composition qui unit déjà les personnages au sein d'une page Qui sont juste à poser les uns avec les autres quoi C'est pas un plan puis un autre Et aussi le texte et le fait encore une fois qu'il n'y ait pas de voix Individualisent moins la parole que dans un dessin animé Et donc permet plus de souplesse dans le fait de passer d'une pensée à un autre Et que ça passe très bien dans la fluidité de ta lecture quoi Mais du coup voilà j'ai vraiment hâte de lire la suite C'est incroyable c'est vraiment un manga C'est un chef d'oeuvre J'étais tellement à fond de le récit J'arrêtais pas de réagir à voix Mais non Ah c'est pas vrai Ah sauve toi Ah c'est tellement tendu C'est tellement tendu J'étais vraiment à fond dedans C'était génial J'ai vraiment adoré Le trio Emma, Ray et Norman est vraiment fantastique Ils ont tous leur moment de gloire Leur moment où ils vont briller La première fois qu'on se rend compte qu'Emma est vraiment un personnage incroyable C'est là où elle Juste après le Le soir Elle se rend compte de la vérité Où il y a maman qui va essayer de l'inspecter Et qui va faire un jeu Premier jeu psychologique avec elle Pour voir si elle sait quelque chose Et que Emma arrive à Et à complètement surmonter le moment de tension En faisant mine qu'elle est extrêmement de bonne humeur Et joyeuse Et comme d'habitude Là on se dit Waouh ces personnages c'est bon Elle pose ses ovaires sur la table On a envie de la suivre C'est vraiment C'est un personnage digne d'être suivi Et on sait qu'on va être surpris par elle pendant le récit Même si je pense que mon personnage préféré reste Ray Parce qu'il a tout ce background déjà avant même que le récit ne commence Avec ce truc où il sait depuis le départ que c'est les démons Qu'en plus c'est le fils de maman Ca c'est complètement fou aussi Mais aussi son caractère beaucoup plus Rationaliste Prosaïque Où il va être Où pour pouvoir survivre Il a dû apprendre à rester froid et distant Par rapport à la situation d'horreur qui se présentait face à lui au quotidien Donc il a dû développer cette armure Qui lui donne une espèce d'intelligence froide Qui lui permet de bien réagir face aux situations C'est vraiment un personnage fantastique lui aussi Et puis Norman Norman qui aurait dû partir Comme le personnage le plus noble De ce manga Et c'est pas le cas Donc j'espère que le récit va bien nous récompenser le fait De nous avoir enlevé cette magnifique mort Pour nous montrer quelque chose d'encore plus incroyable Que ce que sa mort définitive nous aurait apporté au ton collecteur Ca on croise les doigts Du coup voilà Promise Neverland ça m'a aussi donné envie de faire une vidéo Où j'ai compilé et parlé de plusieurs mangas à bande dessinée Même de manière générale Où on est beaucoup dans la tête des personnages Dans les taux d'intellectualisation Comme donc Death Note ou Promise Neverland Et de montrer comment les auteurs Avec une mise en scène spécifique à la bande dessinée Arrivent à garder un récit intéressant Tout en en montrant des gens qui ne font que réfléchir tout le temps quoi Je trouve ça hyper intéressant Du coup voilà on peut passer à la prochaine vidéo